Musique Début juillet, une nouvelle campagne de fouilles débute sur le site du Cachtelou d'Isarawal à Kalagoutch. Ce site du néolithique final date environ de 2800 avant Jésus-Christ. A bien des égards, il présente des caractéristiques exceptionnelles. Nous avons ici des traces de métallurgie du cuivre. C'est la première fois qu'on en a dans la montagne Corse et on en a très peu même sur le littoral. Situé sur les hauteurs pour prévenir des attaques, l'endroit aurait semble-t-il été abandonné à la hâte. Et là, on a une époque où à travers toute l'Europe, on va utiliser des sites défensifs naturellement pour se protéger. Ça va être une première protection. Cette période de la préhistoire a vu émerger l'agriculture, l'élevage et surtout la sédentarisation. Les campagnes de fouilles antérieures ont permis de découvrir de très nombreux objets, comme ces lingots de cuivre ou ces bouteilles en parfait état de conservation. Des objets aujourd'hui exposés au musée archéologique d'Albert Hatch. Nous avons découvert plus de 40 000 artefacts en cinq campagnes. Et nous avons ici par exemple un échantillon de pointes de flèche armatures de traits perçantes qui vont se développer à la fin du Néolithique et qui vont être très performantes aussi bien pour la chasse que pour la guerre. L'occupation la plus ancienne de l'homme dans le Niôle remonte au sixième millénaire avant Jésus-Christ. Le site d'Espilonc, connu sous le nom de l'abri Albertine, correspond à cette époque du Néolithique ancien. Une simple visite de Jean-Philippe Antoline avec ses accompagnons va même permettre d'y découvrir des objets affleurant à même le sol. Il a au moins une phase d'usure, il est sale, peut-être même un galet percussion, puisqu'il a l'air d'avoir tapé là. Ce galet témoigne d'une activité humaine sur ce site d'habitation qui marque le tout début de la sédentarisation. Là on a un amas rocheux, un chaos rocheux qui protège particulièrement bien et avec un peu d'imagination. Si on imagine qu'ils ont mis des parois en bois, peut-être en torchis, et qu'ils ont fermé cela, ils avaient une habitation où il pouvait être tout un groupe familial à l'intérieur pour passer la nuit. D'autres sites n'ont pas encore livré leurs secrets. C'est le cas du dolmen de Kalagoutch, datant du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Des tessons de céramique ont été trouvés à proximité, pourtant cette tombe monumentale et collective n'a jamais été fouillée. Nous malheureusement, quelques régions ont été bien fouillées parce que des archéologues étaient issus de ces régions, comme François Delanfranc qui est dans l'Altaroc, de nombreuses régions n'ont pas été fouillées parce qu'elles n'avaient pas d'archéologues. Donc c'est difficile de tirer un bilan de la préhistoire corse parce que nous manquons de moyens et nous avons manqué d'archéologues depuis que l'archéologie moderne s'est mise en place. Le Niolou regorgerait ainsi de vestiges qui renseigneraient sur la préhistoire de l'île. Mais nous ne sommes qu'à l'aube de leur connaissance, faute de moyens, sur 150 sites, seuls 7 ont été fouillés.